En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas dans la bergerie par la porte, mais y peut naître par un tout autre moyen, est un voleur et un brigand. Celui qui entre par la porte est le berger de ses brebis. Le gardien, lui, ouvre la porte. Les brebis entendent sa voix. Il les appelle chacune par son nom et il les fait sortir. Quand elles sont sorties, ils marchent devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles reconnaissent sa voix. Elles ne suivront personne d'autre. Au contraire, elles s'enfuiront si c'est un inconnu, puisqu'elles ne connaissent pas sa voix. Jésus leur raconta cette parabole, mais ils ne comprirent pas ce qu'il voulait dire. Alors Jésus ajouta... En vérité, je vous le dis, je suis la porte de la bergerie. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Je suis la porte. Ceux qui entrent en passant par moi seront sauvés. Ils pourront entrer, sortir et auront de quoi manger. Le voleur ne vient que parce qu'il veut voler, tuer et détruire. Moi, je suis venu pour que vous receviez la vie. La vie dans toute sa plénitude. Je suis le bon berger, celui qui est prêt à donner sa vie à ses brebis. Quand celui qui est employé, qui n'est pas un berger et à qui les brebis n'appartiennent pas, voit un loup s'approcher, il abandonne les brebis et il s'enfuit. Alors le loup se jette sur les brebis et disperse le troupeau. L'employé prend la fuite parce qu'il est seulement employé et qu'il ne se soucie pas des brebis. Je suis le bon berger, de même que le Père me connaît et que je connais le Père. Je connais tout autant mes brebis et elles me connaissent. Et je suis prêt à mourir pour elles. Je suis prêt à mourir pour elles. Il y a d'autres brebis qui m'appartiennent et qui ne sont pas de cette bergerie. Je dois les ramener aussi. Elles entendront ma voix et elles deviendront un seul troupeau avec un seul berger. Le Père m'aime parce que je suis prêt à abandonner ma vie afin de pouvoir la recevoir de nouveau. Personne ne peut m'enlever la vie. Je l'offre librement par ma propre volonté. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Voilà ce que mon Père m'a ordonné de faire. Encore une fois en entendant ces paroles, les gens furent divisés. Mais il est juste possédé ! Oui, c'est un fou ! Pourquoi continuez-vous à l'écouter ? Un homme qui serait possédé ne parlerait jamais comme ça ! Oui, comment quelqu'un de possédé pourrait-il donner la vue aux aveugles ? Comment ? Dites-le moi ! Mais non, enfin ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada